La vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire a débuté le 1er mars 2021. Plusieurs mois après, l'on constatait une réticence à la vaccination au sein de la population ivoirienne. Parmi les raisons évoquées, la peur des effets indésirables, le manque de confiance dans le vaccin et le manque d'information. Ce tableau peint par le ministre de la Santé aux rencontres francophones n'est pas spécifique à notre pays. Comment la Côte d'Ivoire a pu contenir la COVID-19, Pierre Demba a présenté deux stratégies. La sensibilisation de toutes les couches sociales et la solidarité internationale à travers la disponibilité des vaccins. Le démarquer, ça a été la provocation qui a été une provocation basée dans la participation de toutes les couches de la population. On a indiqué que ce sont les artistes, les influenceurs. Et je pense que dans cette sensibilisation participative et inclusive, y compris les partis politiques, tous ceux qui pouvaient avoir quelque chose à apporter à cette initiative nationale. Et depuis décembre, grâce à COVAX, mais également à RACS, nous avons pu avoir des vaccins. Dans le total, nous avons reçu 1 000 doses à ce jour. Donc 13 000 doses ont été administrées. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. Les crises créant de nouvelles opportunités, la Côte d'Ivoire a su capitaliser ses ressources pour relever le niveau de son plateau technique. Nous avons pensé qu'effectivement, la digitalisation, comme vous avez dit, est une innovation majeure qui nous a permis non seulement de suivre les cas contacts des malades, mais également d'avoir le maximum d'informations sur la manifestation après la vaccination pour bâtir des arguments pour aller au contact des personnes réticentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet également d'avoir une base de données pour relancer ce qui doit se faire vacciner. Surtout quand ils ont reçu la première dose, il faut passer à la liste. Avant la pandémie de COVID-19, il y a eu notamment Ebola, Zika et il y en aura d'autres, en témoignent l'actualité depuis quelques jours sur la variole du singe. Le véritable enjeu de ces initiatives est d'être mieux préparé pour prendre une avance sur les futures pandémies. Cette recommandation a été faite par le directeur général des entreprises du médicament, LEM, à l'initiative de cette table ronde, appuyée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, via une intervention en visioconférence.